Petite vidéo assez courte pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ce dimanche. En fait, j'ai déjà fait la vidéo, je l'ai déjà tournée et je crois que je vais vous mettre un lien en description pour ceux qui veulent le voir. Ça parlait un peu de Death Note, comment utiliser les statistiques là-dedans pour attraper Kira pour ceux qui connaissent. Bon, je ne vous spoil pas plus, vous allez pouvoir regarder. Par contre, j'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, en fait, comme j'ai pris certaines images du film original Death Note, malheureusement, YouTube m'a striqué. Je crois que c'est l'expression qu'on utilise. Ça fait que malheureusement, cette vidéo n'est pas prise parce qu'il y a des droits d'auteur sur ça. Et c'est de ça que j'ai envie de parler un peu aujourd'hui. Comment est-ce que l'algorithme de YouTube fait pour détecter s'il y a une vidéo qui a des droits d'auteur ou pas? Parce que, essentiellement, ce n'est pas si évident. Regardez un peu, si tu as une vidéo qui est normale, je vais dire, une vidéo c'est une sélection d'images avec du son, etc. Maintenant, pour une vidéo normale, vous avez certaines images. Et l'algorithme de reconnaissance d'images, en fait, une image est encodée dans un ordinateur comment? C'est tout simplement comme une sorte de matrice de pixels dont le pixel désigne l'intensité de la lumière. Et plus il y a l'intensité, plus il y a des variations et plus ça définit ça qui définit l'image, en fait. Ça reconnaît donc une image par rapport à ça. Maintenant, il y aurait donc, en principe, certaines stratégies pour essayer de contourner ça. Ce serait par exemple de, je ne sais pas, tu prends l'image et tu reflètes l'image, ou bien tu prends l'image et tu fais une sorte de rotation, etc. Donc, c'est plusieurs techniques qui pourraient être utilisées. Mais même ça ne fonctionne pas parce que YouTube n'est pas vieux aussi à reconnaître ça. Et comment YouTube fait? Et je profite une fois pour parler un peu des fameux logiciels de reconnaissance faciale. Parce qu'il faut un peu se poser la question, comment ça se fait que vous preniez votre appareil, vous vous filmez une seule fois. Et la fois prochaine que vous vous filmez, ça vous reconnaît directement. C'est un peu surprenant parce que si et su, c'est que vous n'êtes pas exactement dans la même position. C'est-à-dire que peut-être que ta tête est un peu tournée comme ça, ou bien, etc. Ce qui est là quand même, c'est qu'il n'y aura pas de déformation trop violente. Genre, si par exemple, vous faites un accident, quelque chose comme ça, vous avez une blessure à l'oeil, quelque chose comme ça. Alors, l'algorithme ne va plus vous reconnaître. Ce n'est pas paradoxal parce qu'en fait, on peut dire que la transformation est un peu trop brutale. Donc, je voulais parler aujourd'hui de géométrie. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est essentiellement ça, la géométrie. La géométrie, c'est la reconnaissance d'objets. Et la reconnaissance de transformation entre ces objets-là qui préservent quelque part la beauté de l'objet. La beauté géométrique. Ce que j'aimerais faire dans cette vidéo aussi, c'est casser l'idée qu'on a de la géométrie comme, on prend un repère OIG, etc. Ce n'est pas du tout ça. Parce que la géométrie véritable, c'est ça son problème. Lorsqu'on vous parle de similitude et tout ça, l'idée fondamentale qu'il y a, c'est de se dire que quelles sont en fait les opérations qui conservent la beauté de l'objet. Et c'est toutes ces opérations-là que vous voyez. Que ce soit symétrie, translation, rotation, etc. C'est toutes ces choses-là qui sont conservées. Et donc justement, l'algorithme de YouTube reconnaît donc ces différentes formules, avec des classifications, avec des images, etc. Bon, il y a quand même une autre façon de contourner ça. Là maintenant, c'est plus géométrique, c'est plus en rapport avec les données. Mais je ne vais pas en parler de ça parce que, voilà, c'est pas normal d'essayer de contourner les systèmes. Même s'ils mettent des protections, des droits d'auteur, c'est pour une bonne raison. Donc, c'est la petite vidéo que je voulais faire. J'ai profité pour parler un peu de géométrie. Donc, voici ce qui se passe. Voici les mathématiques derrière cette partie de YouTube-là. Comment est-ce que YouTube reconnaît donc les droits d'auteur dans ce qui est images, etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit, il y aura le lien en bas. Et n'hésitez pas à me faire des retours de cette vidéo-là, si ça vous a plu. D'ailleurs, dans les commentaires de cette vidéo-ci. Et comme d'habitude, abonne-toi, like, partage, etc. Donc, la paix sur vous les amis.